ça tombe. Mais non, les Juifs, ils déposent juste des galets, des pierres, juste pour montrer qu'ils sont passés. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est d'un seul coup, j'ai compris, si vous voulez, l'enchaînement avec Pierre. Parce que c'est quelque chose qui... C'est un mystère depuis 2000 ans. Tu es Pierre et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Je veux dire, quand il a dit ça à Pierre, l'autre, il n'a rien compris. C'est une évidence. Et en plus, c'est la raison pour laquelle le Christ, à l'instant où il l'a rencontré, il a changé immédiatement son nom, de manière à ce que tout soit cohérent, y compris de 1000 ans plus tard, ou 1000 ans plus tard, ou 300 ans plus tard. Et c'est l'un des huit, c'est l'un de l'infini, si vous voulez. C'est que la basilique de Saint-Pierre à Rome est la preuve absolue pour moi, et c'est ce que je montre dans ce livre, de l'existence du Christ. C'est-à-dire, tous ceux qui doutaient, disaient, oui, mais tout ça, c'est une invention, c'est un conte pour enfants, c'est des conneries, ils étaient superstitieux, c'était le Moyen-Âge, enfin, c'était même pas le Moyen-Âge, c'était quasiment néolithique. Le Christ n'a jamais... Enfin bon, vous connaissez tout ça. Eh bien si, le Christ a existé, et c'est la raison pour laquelle, justement, pour qu'on s'en rende compte aujourd'hui, c'est la preuve absolue, il a construit, effectivement, il a rendu hommage à son ami Pierre sur sa tombe, il a posé des pierres, pas qu'une seule, il en a fait une église entière. Voilà. C'est purement merveilleux, c'est l'incroyable étendue du pouvoir du Christ, qui est définitivement un dieu, mais qui dépasse... Enfin, je veux dire, c'est incompréhensible pour nous. Vous savez que...